Cette vidéo est sponsorisée par Holly, plus d'informations en cours de vidéo. Salut l'équipe, c'est Lovaliste, aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je ne vais pas analyser un match, mais plutôt un joueur. On va parler d'un joueur qui est un des tauliers en top 14 et un des leaders du 15 de France. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler de Charles Olivon. Et avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et donc je vous rappelle qu'il est important de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu, de m'écrire un commentaire pour me mettre bien avec l'algo YouTube. Charles Olivon est né à Bayonne en 1993, il a donc tout juste 30 ans. Pays basque oblige, il s'intéresse au ballon ovale et il s'inscrit au club de Saint-Pé-sur-Nivelle, où il y joue avec Maxime Lucu, son ami d'enfance. Sans jamais être appelé dans les équipes jeunes du 15 de France, il signe en 2012 un contrat espoir avec Bayonne et devient la même année, au poste de 3ème ligne centre, champion de France de la catégorie Rechelle avec son nouveau club. Mais outre le rubis, Olivon a pratiqué la pelote basque durant sa jeunesse, ce qui lui a conféré une dextérité et une coordination assez rares pour un avant, et surtout, on va en reparler, un sens de l'anticipation assez inné. En mars 2013, avec Bayonne, il fait ses premiers pas en pro face à lui bébé, mais il se blesse une première fois à l'épaule un mois plus tard. Malgré de bonnes performances pour son jeune âge, il a à peine 20 ans, son ascension est entravée par les blessures. Mais cela lui permet de prendre du temps pour récupérer et devenir plus fort, avant d'exploser lors de la saison 2014-2015. Il enchaîne les bonnes copies et le sélectionneur Philippe Saint-André décide de faire appel à lui pour la tournée de novembre. A noter qu'à l'époque, il joue essentiellement numéro 8. Il honore ainsi sa première sélection le 8 novembre 2014 face au Fidji, et il enchaîne contre l'Argentine deux semaines plus tard. Mais malheureusement, après ses premiers pas en bleu, il doit déclarer forfait pour le tournoi destination 2015 alors qu'il était appelé dans la liste. La faute a une autre blessure à l'épaule, et vous verrez, ça va pas mal le suivre dans sa vie. En 2015, suite à la relégation de Bayonne, il signe à Toulon, club dans lequel il évolue toujours aujourd'hui. Et c'est en 2016, deux ans après ses débuts avec le 15 de France, que Charles Olivon retrouve le maillot bleu. Appelé par Guinoves, il dispute là tous les tests de la tournée de novembre. Et il est donc alégné contre les Samoa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais le problème, c'est que son épaule ne tient plus. Il se blesse une première fois en avril 2017 contre Castres, et une nouvelle fois lors d'un match amical à l'intersaison. Le bilan est lourd, une fracture de l'homoplate, la saison n'a pas encore commencé, qu'elle est déjà terminée pour lui. L'homme ne se laisse pas abattre pour autant, il se soigne, et fait son retour pour le début de saison en septembre 2018, après un an d'arrêt. Mais le sort s'acharne, son épaule, trop fragile, cède à nouveau. Alors qu'il n'a que 25 ans, se pose ainsi la question d'une potentielle fin de carrière. En effet, la blessure est très délicate, puisqu'il s'agit d'une rechute, mais surtout, la fracture de l'homoplate, c'est pas une blessure courante chez les sportifs, même pour des rugbymen. D'habitude, on trouve plutôt ce genre de traumatisme chez les accidentés de la route. Face à cette situation, il peine à trouver un chirurgien qui veuille bien prendre le pari de l'opérer à nouveau, afin qu'il puisse reprendre le rugby. Son épaule est jugée foutue, bien trop fragile pour prendre le risque de rejouer à nouveau et de pratiquer un sport de contact. Finalement, après 5 mois de recherche et de refus, il trouve un chirurgien qui se déclare compétent pour l'opérer et le prendre en charge. Le bonhomme s'accroche, il récupère, et sa force de caractère le maintient à flot. En mars 2019, après presque un an et demi sans jouer, Olivon fait son grand retour en top 14, tant est si bien qu'il s'invite même dans le groupe pour préparer la Coupe du Monde au Japon. Après d'excellentes performances durant les matchs de prépa, Olivon composte son billet pour la Coupe du Monde et s'envole avec le groupe final vers le Japon. Là-bas, il s'affirme comme l'un des tauliers de l'équipe, impressionnant dans sa capacité d'anticipation et de soutien. Il est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs joueurs de l'équipe à ce moment. Et la suite, je pense qu'on la connaît encore mieux. Fabien Galtier fait de lui le premier capitaine de son mandat et avec Dupont, Aldrid et Ficou, il devient l'une des têtes d'affiche du renouveau du 15 de France. Meilleur marqueur du tournoi 2020, il est quasiment de toutes les grandes étapes qu'a franchi le groupe depuis la prise de fonction de Galtier. Quasiment, parce que même s'il était présent lors de la victoire face au Springbok, lors de la victoire en Angleterre, en Irlande et au Pays de Galles, il a quand même manqué l'iconique victoire face aux Blacks en 2021 et surtout le Grand Chelem en 2022, la faute à une blessure au ligament croisé du genou. C'est d'ailleurs suite à cette absence prolongée qu'il perd son capitana au profit de Dupont. Mais malgré toutes ces blessures, qui en auraient laissé plus d'un sur le carreau, Olivon est toujours revenu et assume aujourd'hui un rôle de leader extrêmement important pour le 15 de France. Dynamiteur, joueur de rupture, il s'agit d'une véritable source d'énergie pour le jeu tricolore. Et ça tombe bien qu'on parle d'énergie puisque la vidéo du jour est en partenariat avec Oli. Tu connais pas Oli ? Franchement, tu rates un truc. Oli, c'est une marque de boissons soft qui propose des boissons énergisantes et des Ice-T. Jusque là, rien de fou tu me diras. Sauf que Oli a un super concept qui est de proposer ses boissons en sachets. Et ouais, ça surprend, mais attends, je vais t'expliquer. Pourquoi en sachets ? Et bien simplement parce que c'est beaucoup plus écolo. Et ouais, avec un seul pack de Oli, tu peux produire autant de boissons que 50 canettes. En plus de ça, les sachets, ça a l'avantage d'être beaucoup moins lourd à transporter, ça prend moins de place, donc ça économise beaucoup de carbone sur la livraison. Il y a plein de saveurs super cool à découvrir. Les produits sont garantis sans taurine, sans arômes ni colorants artificiels et sans sucre. La traçabilité des ingrédients est disponible sur leur site, donc c'est aussi beaucoup plus sain pour la santé que les boissons traditionnelles que tu trouves dans le commerce. Concernant la gamme énergisante, Oli utilise de la New Caff. Une caféine cristallisée qui a effet à plus long terme et qui évite le crash post-caféine. Franchement, c'est super efficace, j'ai pu tester ça plusieurs fois avant d'aller à l'entraînement, que ce soit à la salle ou sur le terrain. Et je l'utilise aussi pas mal lorsque je suis dans le rush pour sortir une vidéo et qu'il ne faut pas que je m'endorme. Mais en ce moment, mon kiff, c'est les thés glacés. Je mets ça dans mon shaker ou dans ma gourde, j'ajoute des glaçons, de l'eau, je shake et ça régale. Au niveau du prix, c'est hyper abordable, je vous conseille de démarrer avec le pack découverte. Pour vous dire, ça revient à 80 centimes seulement, les 50 centilitres. Et vous pouvez économiser davantage grâce à mon code, que dis-je, mes codes, parce que ouais, il n'y a pas un, mais deux codes de réduction, puisque vous avez d'abord 5 euros de réduction sur votre première commande et ensuite 10% sur chaque nouvelle commande. Donc merci à Oli pour leur confiance, maintenant, retour à la vidéo. Maintenant qu'on a retracé rapidement la carrière de Charles Olivon, rentrons dans le cœur du sujet, ce qui va nous intéresser davantage, à savoir quel est son profil de joueur et quel est son rôle sur le terrain. Tout d'abord, en équipe de France, Olivon est essentiellement flanqueur. On a vu qu'il a longtemps joué 8 à Bayonne et au début de sa carrière en bleu, mais depuis plusieurs saisons, c'est bien à l'aide de la mêlée qu'il s'est fixée au fur et à mesure de ses 34 sélections. Extrêmement régulier dans ses performances, le Basque excelle dans les tâches standards de la troisième ligne. C'est très rare de le voir louper ou subir un plaquage. Sa pointe de vitesse et ses grands compats lui permettent de vite se porter au secours de la ligne pour colmater les brèches et rattraper les trois quarts adverses. Également, bon, c'est normal, mais il bataille pas mal dans les rucks. J'ai en tête notamment ses deux turnovers gagnés face à l'Afrique du Sud en novembre dernier, dans un match où c'était vraiment fou dans l'intensité. T'avais des mecs qui venaient comme des avions, déblayés. C'était impossible de mettre les mains et lui réussit à en choper comme M2. Mais la raison pour laquelle j'aime vraiment Olivon, c'est qu'en plus d'être un troisième ligne très complet dans les fondamentaux du poste, plaquage, grattage, déblayage, soutien, eh bien il se distingue particulièrement en étant un joueur de rupture. En effet, Olivon n'a pas son pareil pour changer le rythme d'une action, pour surgir au bon endroit, au bon moment et assurer le bon geste. Essentiel dans la fluidité du jeu tricolore, il est un joueur qui sent les coups et les opportunités. J'ai toujours été admiratif de la capacité qu'il a à se porter à hauteur. Et je me rappelle qu'au tout début du monde à grattier, il avait vraiment une connexion rare avec les autres joueurs. Et un peu comme Dupont, il est toujours là pour venir se proposer et fournir des solutions aux parteurs de balles. Sur le terrain, lorsqu'on est en attaque, Olivon est souvent placé dans les couloirs des 15 mètres, ce que les anglophones appellent un « edge forward », autrement dit, un « avance sur le côté ». Parce que dans le rugby moderne, maintenant, on joue en bloc et très souvent, les avances sont disposées en 1-3-3-1 ou 1-3-2-2. Donc avec deux blocs de gros au centre du terrain pour porter la balle et fixer, et avec un ou deux avants disponibles sur les extérieurs pour assurer la continuité du jeu. Il s'agit souvent de joueurs assez rapides, ce qu'est Olivon, dans le but d'assurer rapidement du soutien aux 3-4, souvent au sol pour libérer le ballon et assurer une conservation, soit dans le jeu courant. L'avantage de cette configuration en bloc, c'est aussi qu'elle permet de créer des mismatchs, autrement dit, des déséquilibres. Puisque ça permet de servir un avant lancé face à un 3-4, souvent un ailé, qui n'est pas forcément le meilleur placard, pas forcément le plus costaud, qui doit se prendre un avant lancé dans un couloir des 100 mètres. Cette position est très souvent adoptée par les talonneurs et les flanqueurs. Les talonneurs, parce qu'une fois qu'ils ont fait leur touche, ils restent dans cette zone-là, ils gravitent pour éviter d'avoir trop de terrain à parcourir. Et les flanqueurs, parce que c'est les plus rapides, c'est eux qui sont les plus à même de parcourir le terrain et de venir se placer dans le couloir opposé. Et enfin, l'une des grandes qualités du Charles Olivon, c'est qu'il s'est imposé comme le capitaine de touche. Principal pourvoyeur de ballon sur cette phase, il est devenu au fil des matchs, une véritable tour de contrôle et n'a pas son pareil pour contrer les lancers adverses. Avec ses presque 2 mètres et son dynamisme, il a un profil très aérien, idéal pour moissonner les ballons en l'air. Vous verrez, en touche, il est très souvent soit au centre, soit en fin d'alignement. C'est lui qui donne les consignes et qui indique les zones dans lesquelles sauter. Le fait d'être dans cette position, ça lui permet aussi de mieux lire les sauteurs adverses, d'avoir plus de recul sur la touche, c'est le cas d'identifier les zones dans lesquelles déclencher. Mais également, en dehors du terrain, Olivon est devenu un leader affirmé. Ex-capitaine ou parfois même vice-capitaine, il a personnellement assuré la passation de Brassard avec Dupont lorsqu'il s'est blessé. Et il reste un relais très important sur lequel Dupont peut s'appuyer pour faire passer des consignes au gros. A maintenant 30 ans, il s'agit du flanqueur qui est le plus titularisé au sein de 15 de France de Gatier, avec 88% de matchs commencés. Ça va avoir son importance, je pense, parce qu'avec le retour de Gelon qui est prévu à la fin des phases de poule, ça va être la première fois qu'on va avoir Gelon, Cross et Olivon disponibles et opérationnels en même temps. D'habitude, les blessures facilitent le travail du staff, mais là, ça risque d'être un vrai casse-tête si Gelon revient effectivement à son niveau d'avant-blessure. Et vous d'ailleurs, dites-moi en commentaire quels trois ennemis vous aligneriez si jamais Gelon revient effectivement à son meilleur niveau. Ça m'intéresse de voir ça et de voir les débats qu'il peut y avoir. Ça pour dire que j'ai vraiment hâte de le voir démarrer face au Blacks le 8 septembre prochain. Il mérite mille fois d'avoir sa chance après avoir connu autant de galères. Il est revenu de l'enfer pour apporter tout son talent, tout son investissement au 15 de France. Et ça, c'est beau. Ça, c'est rubis, quoi. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. On s'abonne, on partage, on laisse un pouce bleu et on m'écrit un petit commentaire. Et puis aussi, n'hésitez pas à me demander quel autre joueur vous aimeriez que j'analyse de la sorte. Merci à vous pour le soutien. Je vous dis à la prochaine. Bye, Lovalli. Sous-titrage ST' 501